Une morceau de loutre, je vous garantis, ça ne pardonne pas. Un des rares mammifères, un loutre, va avoir une telle puissance de la mâchante. Quand elle est sous l'eau, on voit des bulles s'échapper en permanence derrière elle. Elle ne respire pas par le dos, c'est simplement l'air accumulé entre deux couches de poils. Une couche de poils imperméable qui la protège du froid et de l'eau. Et une couche de poils non imperméable qui va lui donner une densité plus lourde. Ça lui permettra bien sûr d'aller de plus en plus vite sous l'eau. Mais surtout de rester immobile au fond d'eau plusieurs minutes à surveiller un poisson qui se met qu'un terre comme ici. Ça aidera également à pêcher la nuit étant donné qu'elle est devenue nocturne à force d'être pourchassée. Avec un dernier, la loutre appelée catige qui a une particularité, c'est une entrée sous l'eau. Mais c'est toujours discrètement qu'elle va sortir voile à la pêche ou pour revenir de la pêche. Sortant la nuit, sous l'eau étant rare, on a bien sûr très rarement l'occasion de les voir. Un animal qui est d'ailleurs heureusement protégé en France. C'est-à-dire qu'il reste rouge, des animaux protégés. Malgré ça, on est détruit par les propriétaires des temps, écrasés sur les routes ou piégés à la place du Myocastor. Ce qui fait qu'en France, il n'en reste plus que très peu de départements dans lesquels il reste des routes. Alors qu'avant, il avait à peu près partout. Actuellement en France, il reste encore toute la côte.